Alors je suis Serge, Serge Folli. Moi mon job dans le projet d'Hervé, c'est directeur musical. Un artiste c'est une équipe, c'est lui qui porte l'ensemble des choses, qui valide bien entendu, mais c'est une équipe et dans cette équipe il y a tous ces aspects. Je pense que c'est important, l'artiste ne peut pas avoir tout à la fois sur ses épaules. Il a besoin d'être contredit, d'être validé, d'ouvrir ses horizons, d'avoir du temps de travail pour lui parce qu'on lui a dit va voir de ce côté des accords ou va voir de ce côté des paroles et tout ça. Et ça se fait dans le temps, dans la durée, dans la confiance et puis vraiment dans le respect aussi. Donc toutes les chansons sont passées par ce filtre d'analyse de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'il a envie de faire, avec quel musicien il a envie de jouer, quelle est la couleur sonore. Ce que je voulais c'est qu'il vienne avec les chansons les plus crues possible. Qu'est-ce qu'il veut dire dans son texte et comment il s'accompagne. Il y a eu une chanson par exemple comme Blanche-Neige où il arrive avec une idée. Son idée, elle est basée sur quelques mesures. Et puis ensuite il a fait beaucoup de textes et qui est très chouette ce texte. C'est quelqu'un qui écrit vraiment bien, qui est en phase. Ce qu'il raconte, c'est ce qu'il est aussi. Il m'amène une chanson avec je ne sais pas combien d'accords qui font que j'aime bien ce qu'il me raconte, mais la musique je ne l'aime pas. Pourquoi des accords tous les deux temps ? Pourquoi tout ça ? Ah ouais mais tu vois la mélodie, chante-la sans guitare pour voir. Et là c'était pas mal du tout. On a cherché à faire que son discours soit le plus pur possible entre mélodie et texte. Alors je n'ai pas la version originale des accords. Mais dès qu'on a commencé à déstructurer cette chanson, on s'est dit « Tout tient avec cette phrase de guitare. Super. Je vais mettre quelques notes de piano. » Et un jour, on cherchait à comment l'enregistrer, lui donner une couleur. J'ai commencé à jouer trois notes de piano. « C'est exactement celle-ci ! » Et là j'ai un enregistrement pourri que j'ai trouvé où il y a la guitare et le piano simplement. Voilà cette fameuse phrase qu'on a mis en boucle. Et très vite le piano, que la main droite, qui est extrait du thème qu'il chante. Je crois que c'est après qu'il y a... Voilà, ici. Et cette fameuse version avec la voix de femme. Ah ici aussi, on entend le piano électrique qui fait... Ça on l'a gardé longtemps, longtemps. On s'est dit, il y a deux rythmiques qui se mélangent et qui vont faire cette chanson. Donc Jonathan, quand il est venu, on lui a demandé d'apporter... On travaillait vraiment le son de basse avec nous. L'idée, au départ, il y avait beaucoup de notes. Et c'est pareil, il a suivi le même... On lui a fait faire le même chemin de pureté. 48 secondes de chanson. Et il rentre enfin sur une note... C'est tout la guesse qui lance à lui... Rien. Regarde. C'est mon job. J'adore ça. Rien.